Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour le signe du cancer ou ascendant cancer pour le mois de janvier. Alors c'est un tirage, c'est général, certaines choses ne vont pas vous parler, correspondre à votre vie. Visualisez en complément si vous le souhaitez la vidéo de votre signe ascendant. Les cancers pour ce mois de janvier, on va commencer, donc il y a trois cartes, trois messages, trois petites guidances. Le tarot des anges, c'est la carte de l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors ici on vous dit, votre créativité, votre dur labeur vous apporte de grandes récompenses. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent. Les choses auxquelles vous vous consacrez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès. Le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité ou à la créativité bénéficieront désormais d'hospices favorables. Profitez des belles choses de la vie, réjouissez-vous, vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Prenez soin de votre corps à l'aide de massages, de yoga ou toute activité vous permettant de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Alors pour ce mois de janvier, ici on va vous parler d'abondance, de passer du temps dans la nature, de donner libre cours à des projets créatifs ou artistiques, aimer et prendre soin d'autrui et de vous-même. Ensuite, avec l'oracle des faits des lutins, pour vous j'ai sorti la bibliothèque des grimoires. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin il essaye et ose. Qu'importe les résultats obtenus, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire, pour ainsi découvrir, il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Alors ici, on vous dit pour votre mois de janvier, dépassez-vous en approfondissant vos connaissances, intéressez-vous à de nouveaux domaines, essayez de nouvelles choses. Pour certains, une formation, un apprentissage. Pour d'autres, ça peut être lire, écrire ou encore voyager. On vous invite également à travailler ce mois-ci sur votre chakra couronne. Et pour finir donc avec l'oracle de la transformation, c'est la carte du volontariat. Le volontariat est parfois le meilleur moyen de faire bouger les choses pour une question qui vous passionne. C'est aussi une façon d'explorer une nouvelle carrière potentielle et de rencontrer des amis qui partagent vos idées. Alors ici, on vous invite à vous engager pour une cause qui a du sens pour vous. Alors en fonction de votre vie, de votre situation, on vous dit ici, donnez des objets, donnez de votre temps, aidez une personne dans le besoin. Portez-vous volontaire pour être membre d'une association ou d'un comité. Voilà donc pour ces messages, cette guidance, les cancers pour ce mois de janvier. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada